Nourriture pour nos poissons et la santé de nos poissons, la partie 2 Les voiles de chine qui nagent sur le dos ou troubles de l'avésie natatoire Je présente cette discussion aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les voiles de chine, les orandas dans nos aquariums qui flottent sur le dos et qui ne peuvent pas se nager bien dans l'aquarium La cause possible pour laquelle les voiles de chine se mettent sur le dos, c'est la déformation du corps et la déformation du vésie natatoire On va discuter de ça On va parler de la nourriture et la méthode d'alimentation, la qualité de la nourriture qui sont tous des causes possibles Aussi une infection bactérienne et en même temps une mauvaise qualité de l'eau et du stress qui peuvent être des causes pour lesquelles les voiles de chine se mettent sur le dos La vésie natatoire, c'est important pour le contrôle de l'équilibre du poisson Il y a un format normal, ici tu vois dans le dos du poisson, la partie dorsale, il y a des vésies natatoires La poisson rouge, on voit ici sur le X-ray que le format normal de la vésie natatoire, c'est normal, c'est une bonne formation, bien pour le contrôle de l'équilibre Mais ici avec un ranchou à droite, il y a une déformation Alors là ce problème se pose qu'il y a une mauvaise contrôle parce que ce vésie natatoire n'est pas bien formé, on peut dire déformé Ici on voit le poisson rouge qu'on met avec le format normal Et ici à droite on voit le télescope foile de chine avec un vésie natatoire aussi déformé, mauvaise contrôlée Parce que le corps de ce genre de poisson, c'est trop court, c'est déformé Alors le poisson ne peut pas contrer l'équilibre Et qu'est-ce qui se passe quand on donne une nourriture avec des flocos flottants Le poisson se met à la surface, il mange les flocos et en même temps il mange de l'air Il accumule de l'air dans son vésie natatoire qu'il ne peut pas contrôler Après deux jours, tu peux voir que ce poisson qui est nourri avec des flocons flottants Il a perdu l'équilibre, il nage pas très bien, il ne peut pas se promener normalement dans l'aquarium Vous voyez, le poisson n'est pas normal Après deux jours, encore plus pire, après nourrir avec des flocons flottants Le poisson est sur le dos, on voit presque une intention qu'il va mourir Il souffre parce qu'il ne peut pas contrôler son équilibre dans l'aquarium Après trois jours, le poisson reste sur le dos, on peut le toucher Alors il va essayer de nager et de se comporter normalement Mais il a difficulté pour se mettre bon en équilibre dans l'aquarium Alors il y a trop d'air dans la vésie natatoire, c'est incontrôlable Il a perdu son équilibre On peut faire la prévention de ce problème-là à nourrir le poisson avec un aliment coulant à base de granulés Vous voyez le poisson qui mange sur le fond de l'aquarium, au milieu de l'aquarium Et pas nécessairement à la surface de l'aquarium Aussi la qualité de la nourriture pour nos poissons, ça peut être important Selon plusieurs études, les aliments vivants et surgelés peuvent contenir trop de microbes Aussi les aliments vivants et congelés peuvent contenir des mycobactéries Qui peuvent causer la tuberculose du poisson Vous voyez ici un article publié à Thaïlande Que les vers de vase étaient contaminés avec des mycobactériens Qui peuvent donner ce problème-là Ici tu vois le voile de Chine Il y a un risque pour une infection bactérienne secondaire sur la vésie natatoire Alors faites attention avec la nourriture Quand on fait une examination microscopique, diagnostique, avec une observation de poisson On voit parfois des infections bactériennes sur les organes Ici le foie et les reins Et aussi la vésie natatoire Et on voit ici cette infection-là Alors on voit ici des développements des tubercules et des granulomes dans cette Oranda À cause d'une infection bactérienne Qui cause ici des dommages, des faiblesses et la mort dans les organes internes Que pouvez-vous faire ? Alors achetez d'abord votre voile de Chine Oranda dans un bon magasin Qui offre une bonne quarantaine et des soins Donnez le meilleur soin et la bonne qualité de l'eau à vos poissons Donnez une nourriture granulée de bonne qualité qui coule Nous vous recommandons un docteur Basler Biofish Food Herbal Ou docteur Basler Biofish Food Fuco Pour les voiles de Chine Le docteur Basler Biofish Food Herbal C'est avec des herbes Qui peuvent aider le poisson De se combattre contre les infections virales et bactériennes Et un nouveau produit, c'est le Fuco C'est un granulé qui coule avec des extraits des algues marins, le Laminaria Alors la santé des poissons, que vous pouvez faire ? Vous pouvez aider C'est votre choix à choisir un bon aliment pour vos poissons Vous avez besoin de plus d'informations ? Visitez notre site basler.com Et suivez-nous sur Youtube Et découvrez les prochaines nouvelles vidéos Merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !